bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va parler des menus de configuration des canon et os r mon le mien c'est un r7 mais vous aurez la même chose sur les autres airs de la série et on va regarder le réglage de sensibilité iso qui est dans le menu rouge page de chez moi je ne sais pas pour les autres mais vous retrouverez tout ça donc réglage de la sensibilité iso et on va rentrer dedans on a d'abord sensibilité iso où on peut choisir soit on le met en auto d'accord soit on décide de mettre une valeur particulière alors si vous ne savez pas ce que c'est les iso vous allez chercher oui photo iso sur le net vous devriez trouver un article qui parle de ça voyez ça comme une espèce d'amplificateur c'est à dire que s'il n'y a pas assez de lumière en montant les iso on peut faire comme s'il y avait plus de lumière voilà c'est un ampli à lumière et on va donc voyez là je peux aller de auto à je peux monter 6400 d'accord on va voir pourquoi je suis limité à 6400 parce que mon le mien il va jusqu'à 51000 quelque chose et le vôtre il monte peut-être encore plus que ça où il est un peu moins mais on va dire que là il ya une limite d'accord donc on va aller voir d'où ça vient ce truc là ok la sensibilité iso c'est quelque chose que vous pouvez aussi accéder en appuyant sur le bouton iso de votre appareil d'accord donc si là par exemple voyez je suis en auto donc je vais je vais pointer vers quelque chose voyez en bas il ya marqué iso auto 6400 d'accord donc il avait décidé pour cette photo il a besoin de 6400 iso pour arriver à faire la photo mais si j'appuie sur le bouton iso d'accord vous voyez que je peux ici à ce moment là changer les valeurs et je peux dire par exemple que je veux le mettre à 400 iso ok et donc vous voyez que à ce moment là je suis à iso 400 ok donc c'est exactement le même menu d'accord mais là on l'a directement via le menu de configuration plutôt que via le bouton iso c'est la même chose donc on retourne maintenant à l'intérieur parce que là il ya d'autres choses qui nous intéressent et on a la plage iso donc la plage iso c'est la plage que vous pouvez choisir quand vous appuyez appuyez sur le bouton iso d'accord ou quand vous passez par le menu pour choisir la sensibilité donc vous appuyez sur 7 ou avec l'écran tactile pour entrer dans le réglage vous changez le réglage avec les flèches au bas par exemple ou la molette ça marche avec plein de choses et là je vais dire à 51 200 ça me plaît j'appuie sur 7 je vais sur ok ok donc là j'ai dit je vais 200 à la plage maximum ok maintenant si je retourne à la sensibilité iso ici et que je veux aller plus loin voyez avant j'étais limité à 6400 et bien maintenant je peux aller jusqu'au dernier truc qui est 51 200 ok donc ça sert à ça ce cette plage on va maintenant regarder la plage auto la plage auto c'est ce qui se passe quand vous demandez à l'appareil de trouver lui même les iso là je lui dis je veux aller de 100 et je veux pas que tu montes à plus de 6400 iso donc ça c'est moi qui ai décidé de cette limite et cette limite je peux la changer donc je suis là dans une pièce avec un environnement sombre ça tombe bien donc on va on va regarder ce qui se passe on va se mettre en auto parce que ça ça sert lorsque vous êtes en auto si vous n'êtes pas en auto ça sert pas à grand chose et donc là je lui dis voilà si tu dois trouver les iso toi même tu as le droit d'aller 200 à 6400 alors si je je vise d'accord vous voyez que là il est en iso auto c'est en bas à droite et il s'est mis à 6400 parce que je suis dans un environnement sombre là je suis en mode av donc c'est à dire qui il calcule les iso et il calcule aussi la vitesse donc là il s'est mis à 1 cinquantième de seconde iso 6400 bien maintenant imaginons que je change cette valeur au niveau de la plage d'accord donc je lui dis on va là et là je lui dis tu te limite à 3200 bien donc maintenant si je retourne pour viser d'accord donc là je lui dis on monte pas au dessus de 3000 descents je vise bah il s'arrête à 3200 et la vitesse qui était à 1 cinquantième il me l'a descendu à 1 125ème puisque ben forcément il a besoin d'exposer correctement et par rapport à l'ouverture que j'ai donné qui est f sur 5 il a besoin de descendre à 1 25ème maintenant si on va continuer dans ce petit menu dans ce petit menu qu'est ce que j'ai aussi j'ai vitesse obturation minimum alors qu'est ce que ça veut dire ça vous avez vu que là lorsque je suis en mode av et donc il calcule la vitesse et il calcule aussi les iso bien là je suis dans une situation un peu limite parce que j'ai pas assez de lumière donc je vais amener un peu plus de lumière à l'endroit où je suis en train de viser et je vais regarder ce qui se passe alors est ce que je suis toujours à 3002 d'accord donc là je vais monter pour qu'il ait un peu plus d'accord 6400 parfait ok et donc là je vais zoomer vous voyez il décide de se mettre il décide de se mettre à 1000 iso et 1 centième de seconde alors pourquoi ça change parce que j'ai ramené de la lumière sur le petit rideau que je suis en train de viser pour vous montrer pourquoi il choisit 1 centième il choisit 1 centième parce que sur mon appareil actuellement il y a un 17 55 que là il doit être je regarde la focale il doit être à il doit être à 40 millimètres et il se dit bon ben pour éviter un flou de bouger je vais monter à 1 centième ok et puis ensuite ben en partant sur 1 centième il regarde ensuite au niveau des iso ce qu'il a les iso il a le droit de monter à 6400 ça lui va 1 centième 6400 c'est ce qui choisit maintenant si je vais changer ce paramètre là vitesse d'observation minimum et je dis écoute j'aimerais assurer parce que je tremble beaucoup j'aimerais assurer parce que je tremble beaucoup et j'aimerais moi si possible rester en auto d'accord ça c'est c'est bon mais je veux alors là ça se fait avec la molette qui est en haut voyez le petit symbole je veux si possible que tu essayes de trouver une vitesse plus rapide très bien donc je vais faire 7 et là je vais aller regarder ce qui se passe et m'a voyez que là il est à 1 640 et les montés à 6400 iso je n'ai absolument pas changé les conditions de lumière donc là je lui ai dit essaye d'avoir des vitesses qui sont plus rapides et adapte les iso en fonction de ça si je prends une position plus intermédiaire donc là c'était un 640 je vais retourner là dedans je vais aller là et là je veux dire bon ok pas autant qu'avant je vais aller là très bien donc je vous rappelle que quand on était sur 0 il faisait 1 centième et à peu près 1000 iso donc là je lui dis on recommence et là vous voyez qu'il a 1 2 centième et 2000 iso donc je lui dis avec ce paramètre là quitte à choisir prend une vitesse plus rapide et les iso ils seront forcément plus haut ça marche dans l'autre sens de la même manière donc si je vais ici et que je vais ici et que je dis je veux par contre que tu prennes une vitesse plus lente parce que je suis très stable et je ne tremble pas du tout donc je fais ça formidable et quand je vais viser voyez qui est choisi 1 25e et 250 iso donc là je lui ai dit dans tes calculs automatique prend plutôt une vitesse plus faible et donc ça fait baisser forcément les iso je pense que ça ça peut oui ça peut avoir un intérêt pour les gens qui tremblent un peu qui ont souvent des flou de bouger alors il y a une règle qui dit qu'à partir du moment où on a une vitesse qui correspond à la focale c'est à dire si vous avez une focale de 1 centième pardon de 100 millimètres il faut être à 1 centième de seconde pour éviter le flou de bouger alors déjà c'est pas forcément vrai si vous avez un capteur à psc et puis de toute façon ce n'est pas forcément vrai si vous bougez beaucoup même à 1 centième avec une focale de 100 millimètres vous aurez un flou de bouger il n'y a pas de il n'y a pas de doute donc ça pour moi ça va être pratique pour les gens qui ont souvent des flou de bouger grâce à ça ils vont pouvoir demander à l'appareil s'il te plaît choisi une vitesse qui est un peu plus rapide ou les gens qui sont très stable et qui n'aiment pas le bruit ils vont dire s'il te plaît prend une vitesse un peu plus faible c'est moi qui vais assurer je suis stable et puis ensuite tu auras comme ça des iso qui sont plus faibles et donc moins de bruit on a vu lorsqu'on est rentré là dedans encore un paramètre là qui est manuel d'accord vous pouvez donc lui donner quelle est la vitesse d'obsuration minimum ou voulait pas descendre en dessous ça pas vraiment de sens si vous changez vos objectifs parce que comme je disais pour une 100 millimètres le flou de bouger c'est un centième de seconde si vous mettez un grand angle j'ai pas un 10 millimètres ou un zoom 10 18 ça sera plus un 30e à 60e de seconde mais pourquoi pas vous pouvez le fixer en manuel moi je pense que c'est plus intéressant de le laisser ici en auto et de varier pardon et de varier ici et dire ok prend une vitesse un peu plus rapide ou une vitesse un peu plus lente je pense que ça ça peut être ça peut être intéressant pour l'instant moi je vais laisser sur 0 je verrai au fur et à mesure de mes tests toute façon studio moi c'est la lumière est amenée par un flash donc le temps de pause en fait c'est l'éclair du flash donc c'est très très petit et on a rarement des des floues de bouger dans ces cas là j'aurais tendance à dire qu'on a fini ce menu là je vais je ferai une autre comme je fais une vidéo par menu je vous ferai une autre on parle d'iso aussi un autre endroit dans la configuration mais pour celle là j'aurais tendance à dire qu'on a fini donc la sensibilité iso ici c'est la même que quand vous appuyez sur le bouton iso donc vous pouvez choisir auto ou choisir celle que vous voulez la plage iso vous décidez ben j'ai le droit de choisir entre telle valeur et telle autre valeur et la plage auto c'est pour dire quand la sélection est faite par l'appareil photo j'ai le droit de choisir de telle valeur à telle autre valeur vitesse obturation mini c'est pour dire à l'appareil attention donne la priorité plutôt à une vitesse plus rapide ou plus lente et adapte les iso en fonction j'espère que ça vous a plu on se voit pour le prochain épisode au revoir on 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 on